Ça veut dire que je peux faire quelque chose de très fort, jusque si je nivele mon cœur avec le champ quantique qui s'appelle Yud-Ké-Vav-Ké, c'est-à-dire celui qui est là, le champ quantique il est là, Yud-Ké-Vav-Ké, c'est le nom qui soutient tout. C'est comme de l'eau, c'est comme un liquide qui descend dans la racine, qui remonte avec la sève, qui fait monter dans le tronc, dans la branche, dans les feuilles pour créer un fruit avec un goût. Quand on arrive au fruit, il y a un goût, mais le goût, il ne commence pas en haut, il commence là, dans mon cœur. Quand le goût, j'ai envie, je désire, j'ai du goût, il y a la raison. La raison et le goût en hébreu s'appellent pareil Ta'am. Ta'am, ça veut dire le goût et la raison. Vous voyez, Ta'am Haïm, le goût de la vie. Je peux créer le goût en haut, dans l'arbre, si je désire. Regardez le paysan, tout le travail qu'il fait, il le fait avec le désir, avec le goût. Le paresseux n'a pas de goût. Le roi Salomon a dit dans les proverbes, « Al-C'di-Sha'at-Sel-Avarti » « Sur un champ d'un homme fainéant, je suis passé. » Et voilà que le champ, il est rempli de jank, des épines. Vous voyez ? J'ai vu et j'ai reçu l'éthique, la morale. Je me suis dit, regarde, je passe devant un champ d'un fainéant. Qu'est-ce que ça veut dire un fainéant ? Le fainéant, ça veut dire celui qui reste dans son lit et qui voit la porte avec la, comment on appelle ça ? Non, celle qui tourne sur les charnières. Les charnières qui tournent, le vent, il tape, et lui, il est là. Il dit, « Mais à T'shéna, un peu de sommeil, un peu de somnolence, mais à T'enouma, de somnolence. » Le roi Salomon, il parle là-bas du fainéant. Par contre, il dit, « Regarde, la fourmi. Vas-y, vois le travail de la fourmi. » « Va voir la fourmi, combien elle est intelligente. » D'accord ? « Regarde les chemins. » Qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi ? Elle travaille, elle travaille. Lorsque la cigale, elle chante, elle chante. L'autre, elle travaille, elle travaille. « Ma'ase ou Mas'o, dans l'agmara, c'est marqué, ils ont trouvé dans la fourmilière, 3 kilos de graines. » 3 kilos de graines. 3 kilos. Avec une famille, elle a créé 3 kilos. Alors, je vous demande, comment ? « Trois, la travaille en collectif. » Très bien. Combien elle pèse, une fourmi ? Combien ? Elle peut prendre une fois et demi. Non, pas plus. Une fois et demi. Le Talmud, je ne peux pas redire le Talmud. Le Talmud, il dit, tu peux me le sortir, toi ? Dis-le-moi. Où tu vas me sortir ça ? Non, on ne dit pas le nom de HM. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que sur Asso, les HM, les HM, les HM, les HM, les HM, les HM. C'est interdit de citer le nom de Dieu par ses lettres. On dit « Ké-Ka ». On dit « Yud-Ké ». On ne veut pas dire le nom de HM. Non, non, non. On continue, on continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Où j'étais là ? Une fois et demi. Non, non, non. Une fois et demi. Bravo. Les questions après. Maintenant, dans le sujet, vous me posez des questions. Moi, je suis là. Moi, j'aime échanger. J'aime que le deux silex, il se frotte pour sortir la lumière. D'accord ? Et aucun problème. C'est bon. Maintenant, la fourmi, elle peut lever une fois et demi son poids. D'accord ? Une fois et demi son poids, la fourmi. Combien elle vit ? Six mois. Six mois. Six mois, j'étais à sa place. Combien je vais prendre alors que je ne vis que six mois ? La réponse. Qu'est-ce qu'elle fait ? D'abord, elle a une faculté de travailler. La deuxième, c'est de trouver ou engranger. Oui, vous écoutez ? Mais son désir de vivre, il est plus grand. Elle dit, il dit le roi Salomon, elle dit, « Je demande à Hachem de vivre plus. » Normalement, une fourmi vit six mois. Mais je peut-être que Hachem exorli haïn. « Je désire que Hachem décrète une longue vie. » Et c'est marqué dans le Talmud que des fois, elle vit plus que ça. Combien elle mange ? Combien elle mange ? Une demi-graine dans tous les six mois. Une demi-graine. Mais quel est son désir ? De vivre et de trouver ou mettre la vie et la coffrer. C'est pour ça qu'elle prend, elle prend, elle prend. En fait, elle ne va pas tout manger. Mais elle a quelque chose. Elle garde. Nous, les êtres humains, dit le roi Salomon, nous sommes fainéants. On a beaucoup d'idées. On a beaucoup de désirs. Mais on n'a pas où le stocker. On stocke les marchandises. On stocke la marchandise. Ça, ce n'est pas le problème. Mais est-ce que le désir de Hachem, on le stocke ? Maintenant, la fourmi, elle ne le stocke pas à terre. Et l'homme, il le stocke où ? Dans son cœur. Donc, le Ratzon, la volonté, est d'avoir Ahmed Bifné à Ratzon. Il n'y a aucune chose qui tient devant la volonté.